Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des versions de LibreOffice. Parce que parfois, j'entends, on installe une distribution, on la met à jour, on lance LibreOffice. Et la version de LibreOffice, c'est la version 6.1.5. Et parfois, j'entends dire qu'elle n'est pas à jour. Donc, tout dépend de la branche dans laquelle la distribution a mis LibreOffice. Donc, sur la mienne, on est LibreOffice à la version 6.2.0. Et d'autres distributions mettront LibreOffice à la version, si vous faites la mise à jour, 6.1.5. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a une branche, on va dire stable, et une branche évolution. Donc, stable, c'est utilisable par tous, y compris dans un cadre professionnel. Les utilisateurs avancés, impatients de tester les nouveautés de LibreOffice, ils vont choisir la version évolution. Donc, la version stable et la version évolution. Donc, la dernière version stable de LibreOffice stable, c'est bien la version 6.1.5. Maintenant, si vous êtes dans la version évolution, donc la dernière version stable de LibreOffice évolution, c'est la version 6.2.0. Et on nous dit aussi qu'à partir de la quatrième mise à jour corrective, donc version XY.4, la branche évolution est prête pour une utilisation en entreprise et des déploiements à grande échelle. Donc, vous pouvez attendre à ce moment que la version évolution passe à la version 6.2.4 pour l'utiliser. Comme ça, vous aurez moins de bugs parce que les autres auront déjà remonté tous les bugs de jeunesse, je peux m'exprimer ainsi, de la version évolution 6.2.0. Je sais en ce moment qu'il y en a qui sont affectés par le copier-coller, donc sur ma machine ça va, mais c'est ça les bugs de jeunesse lorsqu'on dit sur les versions 6.2.0 quelque chose. Donc, si vous attendez que vous passez dans la branche évolution à la version 6.2.4, tous ces petits bugs seront entre-temps corrigés. Je vous mettrai aussi et vous displan des différentes versions de LibreOffice, donc 6.2, 6.1, on voit quand est-ce que ça se termine. Donc voilà, parce que lorsqu'on parle de kernel sur Linux, moi je peux dire que je suis au kernel 4.20.12, et quelqu'un me parle du kernel 4.19 ou 4.14, donc là je sais que c'est kernel LTS. Ou sinon je peux parler de Firefox. Moi je lui dis que je suis à la version 65, et il me dit que je suis à la version 60 ESR, donc là je sais que c'est une édition longue durée. Mais par contre avec LibreOffice, c'est pas toujours évident. Donc si vous avez une version de LibreOffice 6.1.5 et qu'elle est à jour, c'est que vous êtes dans la branche stable. Donc si on regarde les releases, donc on peut voir que je peux dire que les versions évolution, on peut nommer en version bêta ou en accès anticipé. Parce qu'on voit que ça fonctionne par escalier. Donc la version évolution qu'on a en ce moment, à un moment elle deviendra la version stable. et la future version 6.3 va devenir à ce moment-là la version évolution, etc. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.